On m'écoute. Ils ont enduré la pire de toutes, l'humiliation, car leur bureau, tout autant que leur vie, voulait éteindre l'étincelle de dignité qui brillait en eux. Nous associons à leur mémoire bénie tous ceux qui, victimes de l'injustice ou de l'indifférence, croupissent de nos jours encore dans leur géole, au mépris des droits humanitaires les plus élémentaires. Voilà pourquoi c'est vers toi, source de toute vie, ô éternelle, défenseur de la veuve et de l'orphelin, du pauvre et de l'or prié, du faible et de l'oublié, que nous tournons nos pensées afin que tu recueilles auprès de toi les âmes de tous ces hommes, femmes, enfants, vieillards qui furent arrêtés et déportés lors de la rafle du 16 juillet 1942 de sinistre mémoire, symbole de la honte et du déshonneur. Nous te prions aussi en faveur de tous les justes des nations qui, au péril de leur vie, n'ont écouté que la voix de leur conscience pour venir en aide à nos frères pourchassés et en danger de mort. Que leurs souvenirs et leurs exemples restent toujours vivants dans nos cœurs, que l'éternel soit leur partage et qu'ils reposent en paix, Hachem ou l'Achalatom. Puissent nos ennemis, qui sont aussi tes enfants, revenir de leurs erreurs et que la paix règne enfin entre tous les hommes et toutes les nations. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 et je ne voudrais pas rentrer dans le débat sur la banalité du mal, mais il y a eu des témoignages, et notamment j'ai lu un roman il y a quelques années de Pascal Jardin sur son père, qui était lui-même un des fonctionnaires de Pétain, chargé des questions juives, et qui raconte que son père était un homme bien, c'était un homme qui remplissait sa fonction et sa tâche de fonctionnaire, et ce n'est que plus tard qu'ils ont compris effectivement de quoi il s'agissait, donc ce basculement dans l'horreur n'est pas si évident que ça, je veux dire, il y a une banalité de cette horreur. – C'est pour ça qu'il faut être scrupuleux de conserver ses valeurs, parce que vous savez, puisqu'on parle de la banalité du mal, on l'a évoqué, on peut prendre n'importe quel homme droit, sincère, honnête, et avec beaucoup de lavage de cerveau, beaucoup de propagande, le transformer en monstre sans qu'il s'en rende compte, comme vous l'avez souligné Maurice. Donc l'homme en lui-même, il ne faut pas avoir confiance en l'homme, parce que l'homme est faible de caractère, on peut lui inculquer à peu près n'importe quoi, et presque arriver à lui faire faire n'importe quoi dans l'horreur. Donc justement, ce qu'ils conservent, ces fonctionnaires-là, comme vous l'avez rappelé, ils ont fait jusqu'appliquer les ordres et les consignes. Mais qui les donne ? Sur quelle valeur ? Ce baston pour donner des ordres, pour donner… C'est très important, sur les valeurs de la démocratie. Et c'est peut-être le moment de regarder en face la situation du monde et se dire, il faut s'accrocher aux valeurs de la démocratie, aux valeurs de la liberté. Parce qu'encore une fois, un état totalitaire… Un état totalitaire, c'est la fin, c'est le début du massacre. Président du Conseil représentatif des Institutions Juifs de France, une petite minute Maurice, qu'on va retrouver Noémie Wira, qui est en direct pour Aïton D4 News, au Square des Martyrs, à Paris, dans le 15e arrondissement. Après les dépôts de gerbe, Noémie, on aura le droit aux allocutions, aux discours des uns et des autres. Exactement, des allocutions. Plusieurs représentants prendront alors la parole. Alain Doma, que vous avez déjà pu voir sur les images, le président de l'Union française des associations tziganes. Aussi, Raphaël Esraël, le président de l'Union des déportés d'Auschwitz. Serge Klarsfeld, que nous avons vu tout à l'heure présenter toutes les photos à Geneviève d'Airessec, il s'exprimera aussi tout à l'heure. Et on écoutera également le témoignage de M. Schwartz, une victime de la rafle du Veldiv. Il y aura aussi le chant des marais à Capella par Talila et l'allocution de M. Pierre-François Veil, président du Comité français pour Yad Vashem. Il y aura un autre témoignage, celui de Didier Charpentier, le descendant du juste. Et enfin, une allocation de Francis Khalifa, président du CRIF, avant le discours de Geneviève d'Airessec, prévu à 13h française. Merci Noémie Ouira, on vous retrouve évidemment dans quelques instants pour la suite de ces commémorations. Alors qu'on vient de voir Jérémy Redler, conseiller régional d'Ile-de-France, qui représentait donc Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, en compagnie d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour cet avant-dernier dépôt de gerbe, alors que l'on voit s'avancer. Geneviève d'Airessec, donc la ministre déléguée en charge des anciens combattants et de la mémoire, qui représente la ministre des Armées, Florence Parly, qui signe et qui ponctue donc cette cérémonie des dépôts de gerbe devant le mémorial à la mémoire des victimes des rafles du Veldiv. Il y aura ensuite une cérémonie aux morts, un minute de silence, puis les gardiens, la garde de la République entonnera la marseillaise avec cette première locution attendue également, celle d'Alain Doma, président de l'Union française des associations Tziganes-Maurice-Yfergrand. Je vous redonne la parole. Oui, je voulais souligner le fait, au propos du débat qu'on a eu, sur cette responsabilité de l'État qui a été reconnue par Jacques Chirac en 1995. Mais est-ce que c'est suffisant, on peut se poser la question, parce que les organisations juives attendaient un peu plus, et notamment attendaient la pénalisation des crimes commis sous la collaboration de Vichy. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires français qui ont été condamnés en proportion de la quantité de fonctionnaires qui ont été condamnés pour leur acte dans cette collaboration. Et je prendrais, pour exemple, tout simplement Bousquet, qui a été protégé même par François Mitterrand jusqu'à la fin de ses jours et qui a évité la prison et la justice. Donc vous voyez que... Et Maurice Papon, préfet de Paris dans les années 60 aussi. Maurice Papon qui était préfet de la police de Paris en 1960. Je veux dire, donc là, malgré tout, il y a une volonté de la France d'endosser la responsabilité, mais il n'y a pas eu une volonté de purger ces rangs et de purger les rangs de tous ces collaborateurs qui ont donné la main au rafle et à la déportation des juifs de France. Oui, c'est exact. Mais je pense qu'à partir de 1995, comme on l'a dit, 50 ans après les faits, vu que ces fonctionnaires avaient déjà la trentaine à l'époque, on s'est dit on va commencer à poursuivre des personnes qui ont 80, 85 ans, 90 ans. C'est une erreur, évidemment, sans justifier. On s'est dit bon, maintenant, ça y est, ces gens-là sont déjà depuis longtemps à la retraite. Et comme je l'expliquais, on ne pouvait pas à l'époque envisager de juger tous ceux qui avaient, je dirais, participé au crime, parce qu'on aurait été obligés, enfin les prisons n'auraient jamais suffi, on aurait été obligés de construire encore d'autres établissements pénitentiaires pour loger tout ce monde-là. Et puis la France avait besoin de fonctionnaires. Un État, il faut qu'il fonctionne. Voilà, on écoute peut-être la Marseillaise, jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Sous-titrage ST' 501 J'appelle maintenant les orateurs à se présenter au pupitre. Allocution de M. Alain Domas, président de l'Union française des associations de Ziganes. Madame la ministre des Armées, Madame, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les portes au drapeau, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association ou autres organismes, Mesdames et Messieurs, J'ai le bonheur et le privilège de vivre dans un pays merveilleux où il fait bon vivre. Mais nous le devons aussi au sacrifice et à l'héroïsme de nombreuses femmes et hommes qui surent remettre en valeur la liberté et la dignité humaine sur un pied d'égalité. Hélas, il ne faut toujours pas ainsi. En 1939, un peuple que l'on appelle les Ziganes marquera l'histoire en lettres de sang et de douleur. Cette page tragique de l'histoire de France passera inaperçue bien longtemps. Et j'ai même moi-même intitulé ces faits comme « La mémoire oubliée ». Je ne reviendrai pas sur le déroulement des faits. Beaucoup connaissent cette histoire. Ces faits de guerre eurent d'innombrables victimes. Tout cela n'effacera pas la mémoire. Au contraire, elle ne fait que ressurgir que dans les moments les plus difficiles et douloureux. Le président de la République nous l'a annoncé, nous sommes en guerre. Certes, ce n'est peut-être pas la même signification, mais cela reste néanmoins un fléau par lequel nous sommes impuissants devant cet ennemi invisible et qui frappe partout dans le monde. A l'aube de ce troisième millénaire, je n'aurais jamais cru pouvoir assister à ce fléau meurtrier qui dessine la planète sans aucune distinction de couleur ou d'appartenance. La guerre aussi nous a mis face à des assassins sans scrupules. Le monde entier en a payé un lourd tribut. Mais l'humanité a su faire face. La justice, la bonté, la générosité, l'amour aurait réussi à triompher de tous ses fléaux. Ici, aujourd'hui, au Veldiv, je ne vais pas réveiller les douleurs du passé. Elles sont dans la mémoire profonde des victimes de toute cette barbarie. La douleur est leur quotidien. Même encore des assassins sèment la mort, jetant leur dévolu sur des victimes innocentes au nom d'une idéologie ou religion, pensant détenir la vérité, mais cela déshonore l'humanité entière. Leur place n'est pas ici. Bien sûr, il est difficile d'entrevoir ce qui dit ces faits de guerre de 1939 avec cette pandémie. Tout simplement, toutes ces victimes innocentes et aussi pour rendre hommage à tous ceux et celles qui ont livré une grande bataille au péril de leur vie. Que ce soit les combattants de l'ombre, les maquisards, les justes de France ou encore les infirmières, infirmiers, ainsi que les policiers, ambulanciers et toutes les personnes invisibles, services de maintenance, logistiques et tous ceux et celles qui interviennent directement ou indirectement sur toute la planète. Comme par le passé, des hommes et des femmes luttent sans cesse pour sauver les vies. Cette pandémie nous met face encore une fois à une réalité et nous fait comprendre que l'humanité est fragile. Par le biais de cette commémoration, je veux rendre un immense hommage à toutes ces femmes et hommes qui continuent aujourd'hui encore à sauver des vies. Nous ne pouvons ignorer leur vaillance et leur détermination à venir en aide à l'humanité tout entière, sans distinction aucune sur leur appartenance sur la couleur de leur peau. Nous ne pouvons aussi les citer sans les remercier du fond du cœur. Ils ont le mérite d'être glorifiés et de porter le titre de guerriers de la vie et guerriers de l'arc-en-ciel. C'est ce courage, cette volonté, cette détermination, cette force puisée dans la montée humaine qui font aussi de moi un homme humble, modeste, mais ravi. Mesdames et messieurs, c'est au nom des filles et des filles du vent que je vous remercie et que je vous souhaite qu'un vent de liberté, d'amour, de partage vous accompagne tout au long de votre vie. Vive la France, vive la liberté, vive la différence. Les associations tiganes, un mot peut-être, David Chapirin ? Oui, juste pour souligner, il y a quand même plus de 200 000 sur les estimations tiganes qui ont été massacrées. Ils ont été internés ensemble avec leur famille dans les camps. Ils ont vécu... En tout ? Dans toute l'Europe ? En toute l'Europe. Ils ont vécu et puis un jour, au cours de l'année 43, on les a tous pris et assassinés vraiment en quelques heures. C'était un grand massacre lorsqu'il concerne les tiganes. Et vous avez raison de rappeler aussi que les homosexuels, peut-être dizaines de milliers d'homosexuels ont été aussi assassinés. On a soumis quelque chose quand même important dans ce discours qui vient d'être prononcé, c'est que ce représentant des tziganes, de la communauté tziganes, a fini son discours avec vive la différence, ce qui du point de vue français est totalement inédit. Je veux dire, d'habitude, il n'y avait pas de différence entre les citoyens français. Ils sont tous égaux et fraternels et vivent dans la même culture. On écoute Raphaël, pas présent, Raphaël Esraïl, président de l'Union des déportés d'Auschwitz. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, au fil des années, alors que la guerre s'éloignait, nous avons pris conscience de l'événement rupture qu'avait constitué la rafle du Valdi. C'est par cette rafle massive que surgit d'enfance le génocide des Juifs d'Europe mené par la puissance nazie avec la complicité des autorités de fête de l'État français. Un événement rupture par le nombre de ses victimes. 14 000 âmes capturées durant ces deux jours des 16 et 17 juillet 1942. Et l'on sait que les autorités françaises et allemandes avaient espéré des chiffres bien supérieurs. Ces 14 000 femmes, enfants et hommes ont été dans les jours et les semaines qui ont suivi des portées pour Auschwitz ont été assassinées. Comme cela avait été prévu. Dans le cadre de la politique de collaboration avec l'occupant nazi, le pouvoir français venait de basculer d'une complicité dans la persécution à l'encontre des Juifs vers une complicité dans le programme établi de la politique de leur destruction. Et jusqu'à son terme, l'État français a permis que sa police seconde l'occupant dans une traque absolue. Durant l'après-guerre, le témoignage a été une première source d'informations que les recherches historiques sont venues compléter. Nous avons pris conscience du scénario implacable mis en place, le recensement préalable, le nombre de policiers mobilisés, la recherche déterminée des personnes appartement par appartement, rue par rue, les valises faites à la va-vite, l'arrestation de tous les membres des familles, les bus en attente, le Veldiv et ses conditions épouvantables et transferts vers les camps de Drancy et de Loiret. Mes représentations ont été nourries par des récits de mes camarades particulièrement féminines. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Leur histoire dit la présence d'une mère ou son irrémédiable absurrence. Sarah Montard et sa mère ont réussi à s'échapper du Veldiv. Toutes deux sont tout de même déportées en 1944. Rachel Gédinac est sauvée par sa mère qui lui donne une gifle pour qu'elle s'échappe. Elle ne la reverra plus. Esther Sénot qui vivait dans une ruelle du 20e arrondissement passage 11 est également sauvée par sa mère qui l'envoie se renseigner et quand elle revient sa famille a disparu. Je me souviens également de mon ami il a Grinspan 14 ans alors à la brillante province qui apprend par une lettre de son père l'arrestation de sa mère prise dans cette rafle qui a ouvert véritablement l'ère des arrestations systématiques. Comment expliquer ces événements aux jeunes générations ? Vous le savez la question de l'éducation est notre principale préoccupation. Le dialogue avec la jeunesse initié progressivement à partir des années 1960 a été l'une des formes majeures de l'engagement des déportés survivants dans la cité. Au-delà de la délivrance de leur témoignage il se confronte au questionnement des jeunes en même temps qu'il mesure la forte motivation des enseignants apportée à ce sujet du génocide des juifs d'Europe. Au plus près de cette expérience enseignante nous avons très tôt eu conscience que la complexité de l'événement génocidaire générait une forte complexité pédagogique. Durant le moment d'échange avec les élèves qui suivent notre témoignage nous prenons le pouls de leur intérêt et discutons avec eux des causes de ce drame de la haine de l'antisémitisme du racisme de la possibilité ou de l'impossibilité de la justice de la religion de la question du pardon. Il faut être solide pour répondre à certaines de leurs interrogations. Ainsi pourquoi les nazis ont-ils voulu tuer les juifs ? Pourquoi les juifs ? Pour répondre aux défis éducatifs d'aujourd'hui et de demain pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme nous devons absolument nous doter de moyens forts cohérents et pérennes. Formulant aujourd'hui cette revendication je poursuis l'engagement déterminé dans les affaires de la cité de mes prédécesseurs et camarades. Aujourd'hui nous restons une poignée nous partons cela n'a échappé à personne ainsi va la vie. mais nous partons insatisfaits car notre héritage ne nous semble pas suffisamment établi pour l'avenir. Il y a déjà trois ans ici même c'était en 2018 je soutenais le projet de création d'un centre d'études sur les génocides projet issu des recommandations de la mission d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse qui a œuvré entre 2016 et 2018 mission dont notre association l'union des déportés a été partie prenante. la nécessité de ce projet est reprise dans les recommandations de la récente commission qui a travaillé sur les archives françaises relatives au génocide des Tutsis du Rwanda. Nous souhaitons de tout cœur voir exister ce centre d'études nous en demandons solennellement la création. Je peux déjà imaginer ce lieu je viens d'effleurer la difficulté pédagogique inhérente au sujet du génocide des génocides au nombre de 4 au 20ème siècle nous avons absolument besoin d'une structure pérenne portée par la puissance publique qui allie le domaine scientifique à celui de la pédagogie. Nous avons besoin de cette institution interdisciplinaire internationale lieu d'incubation où la synergie entre recherche et application pédagogique sera productrice de l'innovation au service des enseignants. parallèlement à la formation nous savons et le génocide des Tutsis nous le rappelle que les entreprises d'extermination sont toujours possibles. Il est indispensable de se doter de moyens de prévention des génocides. ayant l'honnêteté d'envisager la barbarie comme une potentialité et n'ayant pas l'hypocrisie de faire comme si aucune persécution ou pire n'afflerait actuellement ici ou là dans le monde. en France en Europe le pouvoir public certes de manière progressive a eu néanmoins le courage de ces dernières décennies de relever les défis posés à la fois par la réalité et la mémoire de ces crimes contemporains et d'oeuvrer dans le sens de l'éducation. Nous devons poursuivre. Nous restons persuadés que la lutte contre l'antisémitisme et le racisme passe d'abord par l'école. Nous avons beaucoup donné et n'avons plus de temps à perdre. Je vous remercie. Applaudissements Voilà pour le discours de Raphaël Israël président de l'Union des déportés d'Auschwitz qui appelle solennellement à l'ouverture d'un mémorial pour les victimes d'autres génocides comme celui du Randa par exemple. C'est important ce qu'il a rappelé au départ c'est que le rafle du Veldiv c'est un tiers des juifs déportés dans l'année 42 c'est-à-dire qu'il y a environ 40 000 juifs parmi les 80 qui ont été déportés cette année-là un tiers lors de cette rafle. Les autres 40 000 juifs ont été déportés lors des années 43-44 et même début... Je crois que ce qui est important il faut reprendre ce terme de événement rupture la rafle du Veldiv en tant qu'événement rupture c'est très important parce que ces juifs qui ont été déportés pour la plupart étaient des français de confession israélite sauf les immigrés mais ceux qui ont été déportés en tant que français ont subi un choc c'est-à-dire que tout d'un coup ils se sont retrouvés en tant que juifs de nation juive et peuple juif et donc c'est vraiment une rupture dans la conception de l'idée de la nation française. Voilà. Serge Klesved à présent qui va prononcer son allocution président du Consistoire pardon de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Certes dans chacune de ces zones les rafles eurent lieu à des dates différentes mais dans une continuité assurée par la volonté du gouvernement de l'État français de s'associer à la volonté du Reich dans sa politique génocidaire. En 1941 la police française n'arrête encore que les hommes dans la capitale. En 1942 elle opère l'arrestation de milliers de femmes d'enfants en bas âge et de vieillards ce qui ne peut laisser de doute sur l'issue de la déportation aux dirigeants de la France de Vichy qui par leur administration préfectorale et par leur force de police organisent déclenchent et assument successivement des opérations gigantesques dans Paris et sa banlieue dans toutes les communes de la province de la zone occupée et dans toutes celles de la zone libre. Au total en trois mois de rafles incessantes un bilan de 40 000 arrestations et déportations ce rythme forcené aurait pu se poursuivre si l'ensemble de la population française et si les dirigeants des églises catholiques et protestantes n'avaient exprimé leur hostilité à ces mesures anti-juives qui trahissaient les valeurs défendues traditionnellement par la France. En la circonstance et alors que les armées allemandes s'avançaient vers le Caire et vers Stalingrad ce sont les français eux-mêmes qui ont pris en charge l'honneur de la France. Ils ont obtenu par leur protestation publique le freinage par Vichy de la coopération policière française avec la Gestapo. Ils ont multiplié les gestes de solidarité en faveur des juifs persécutés et en particulier en faveur des enfants pourchassés. L'hommage rendu aux justes de France va bien au-delà des quelques milliers qui ont obtenu ce titre. Sans cette réaction populaire empreinte d'humanité et inspirée par les valeurs chrétiennes et par les valeurs républicaines trois quarts des juifs de France auraient pu payer et non comme ce fut le cas un quart d'entre eux ce qui représente le bilan le moins lourd de toutes les grandes communautés juives en Europe. Vichy il faut le souligner aurait pu refuser les demandes allemandes. Vichy disposait d'atouts suffisants. La France travaillait à plein pour l'économie de guerre allemande. La sécurité des troupes allemandes en France était assurée par la police de Vichy. Vichy défendait son empire et garantissait aux Allemands la neutralité de sa flotte. Pourtant Vichy s'est associé aux Allemands dans une collaboration policière qui a entraîné la mort de plus de 70 000 juifs de France dont 11 000 enfants presque tous arrêtés par des policiers français. Là se situe la collaboration la plus authentique et la plus condamnable de Vichy. Il ne s'agissait pas dans ce cas de la part de Vichy d'un engagement pour éviter le pire mais d'une volonté délibérée de persécuter les juifs qui coïncidait avec celle des nazis au moment crucial où Hitler avait décidé la déportation à l'Est des juifs de l'Europe de l'Ouest. C'est alors que l'antisémitisme d'exclusion de Vichy a laissé la place à une véritable complicité criminelle par l'arrestation et par la livraison aux nazis de dizaines de milliers de juifs et c'est à ce moment que s'est joué le destin de ce régime qui a versé dans une collaboration inhumaine qu'il a marqué à jamais. Oui, il y a 75 ans s'affrontaient deux Frances antagonistes. D'un côté la France soumise celle de Montoir des Collabos et du Valdives de l'autre côté la France rebelle celle de Birakem de Jean Moulin et des Justes. Ces deux Frances restent à jamais irréconciliables mais les actes commis au nom de l'une et de l'autre impliquent la France. Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron l'ont reconnu ici avec courage et lucidité.